bonjour mes chers compatriotes incroyable incroyable là il est vraiment très tôt mais je vous assure que j'ai pas bien dormi après avoir écouté Ousmane Gawal sur Kumpital j'ai pas pris tout 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 guinéen doit écouter obligatoirement Ousmane Gawal sur Kumpital c'est très important ceux qui ne comprennent pas le poulard est donner quelqu'un qui vous traduit ça en la langue que vous comprenez en n'importe quel dialecte que vous comprenez c'est à dire c'est important que les guinéens sachent c'est que Ousmane Gawal a vomi sur Kumpital c'est très important je dis là vraiment je vous dis je je suis là actuellement parce que je peux pas déranger les gens parce que les gens dorment encore mais moi je n'aurai pas à dormir parce que je suis vraiment remonté contre c'est à dire contre Ousmane Gawal après avoir écouté ce qu'il a dit c'est à dire j'ai compris que son frère de même mère même père ce qu'il avait dit que ce monsieur là Ousmane Gawal il ne mérite pas d'être ministre et qu'il va brûler notre pays il avait raison il avait parfaitement raison son frère que Ousmane Gawal va brûler la Guinée ça c'est après avoir écouté ces déclarations là j'ai tout compris j'ai tout compris ça dit celui qui n'a pas compris il n'a qu'à écouter Ousmane Gawal on lui demande décembre d'ici décembre c'est-à-dire que le peuple de Guinée attend que vous organisez des élections est-ce que ça c'est possible est-ce que ça c'est faisable moi je vais pas tout traduire mais seulement cette partie là je vais vous la traduire la réponse d'Ousmane Gawal non les guinéens ce qu'ils veulent c'est des routes des hôpitaux des écoles de la paix voilà les guinéens veulent des routes de l'électricité la paix ça dit les guinéens ne veulent pas de l'élection ça dit l'élection ça les intéresse pas c'est que voilà la réponse c'est pas l'élection qui amène le développement dans un pays tout est dit l'interview elle est longue mais j'invite à tous les guinéens de suivre cette intervention d'Ousmane Gawal c'est très important mes chers compatriotes ça dit nous ne pouvons pas rester comme si rien n'est dit parce que lui c'est le porte parole du gouvernement cher guinéens à part ce qu'il fait à l'UFDG à part ce qu'il est en train de commettre à l'UFDG les bêtises qu'il est en train de commettre à l'UFDG là c'est toute la nation c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'élections c'est nous qui l'avons voté quoi ça dit c'est les guinéens qui sont partis voter est ce que vous m'entendez c'est à dire les guinéens sont partis voter le cnrdc pour cela ils vont faire ce qu'ils veulent de notre pays donc moi je vous invite tous les guinéens à écouter cette intervention et si vous ne comprenez pas que quelqu'un vous la traduise et à partir de là maintenant si vraiment vous êtes sûr que vous êtes patriote vous êtes sûr que vous avez la nationalité guinéenne votre réaction sera correcte voilà si vous n'êtes pas guinéen votre votre c'est à dire vous allez vous à vous allez dire que c'est pas votre problème parce que sincèrement si vous êtes guinéen vous ne pouvez pas accepter que le porte-parole du gouvernement vient jusqu'ici en france et qu'il dit ce genre de truc là et après il va sortir se promener ici en france comme si rien n'était ou bien il va oser inviter ici des guinéens pour qu'on puisse l'aider à quoi à brûler le pays à brûler le pays c'est à dire tout ça dit c'est à dire l'ufdg moi je dis à partir d'aujourd'hui l'ufdg vous qui dites d'arrêt qu'on arrête de parler d'ousmane gawal moi je ne veux plus entendre ça moi je ne veux plus entendre ça si ousmane gawal il est sauvage on va on va lui faire ce qu'on doit faire à un sauvage parce que c'est pas acceptable qu'une personne porte-parole du gouvernement puisse se permettre de parler comme ça au peuple c'est pas acceptable c'est pas acceptable parce que c'est pas pour eux le pays et personne les a voté c'est des bandits des criminels tout simplement voilà et maintenant moi je dis j'invite à tous les guinéens celui qui le voit ici à paris ne lui pardonnez pas vous avez des tomates vous avez de la farine vous avez des oeufs et si vous ne pouvez pas vraiment lui casser la gueule voici ce que vous pouvez faire lui verser de la farine ou bien lui jeter des tomates ou des oeufs voilà si vous ne pouvez pas réellement lui casser la gueule c'est ça je vous dis à partir de je dis il ne faut pas que des vanipiers des vauriens comme ça regardez moi des sauvages comme ça là parce que ça c'est être sauvage parce que si tu n'es pas sauvage tu ne peux pas être porte-parole d'un gouvernement venir vomir ici là des paroles comme ça donc c'est pas acceptable comme le disait l'autre jour comment dirais-je ce qu'on dirait il avait parfaitement raison nous ne devons pas permettre que des bâtards dirige notre pays c'est ça la vérité c'est ça la vérité parce que sincèrement ça c'est pas responsable aujourd'hui nous sommes en mois de juillet les derniers délais c'est le 31 décembre 2024 ce bandit n'a rien à nous dire que si c'est pas que les guinéens n'ont pas besoin d'élections les guinéens ont besoin de route et de l'électricité et de la paix vous vous pouvez donner la paix aux guinéens vous vous rendez compte de ce que c'est qu'ils vomi moussi bien moussi bien gentil la moya on on gentil tibé usmane gawal ben on gentil tibé usmane gawal ben on fomodon on nani koko on nani kobonji on nani kobonji kondé koko kompital on nani koko kompital djonna mo mi falano koko kompital djonna mo eh kongol en famille mai mi wél tike kota y koumpo tal djonna ni mo paske i yo te rejima kodo di telesarjeté i mare es kon fami djama on telesarjet i yo te rejido maridi c'est très important parceke ordo net no alako wad ali ko wouni ko opposition alako wou lali ufdeze hai nela tanomo kai gote nela tanomo koko koko ya hai no memmi na jama on fou o in na jama on fou diktaturi na ya habbo orde si gote on impose de ma diktaturi na ya habbo orde koko ya immo wada koutwa ta wadeko koko koko dali inni jama on do fou se pa enterdi wargo le président la république na enterdi on net dodo ko on net dodo arata france lo wou lirana enni wou lirana enni god do hiya mo kadi harakadikoye wakil o kadi harakadikoye wakil o kadi harakadikoye wad ali mo koha anikon hein konbo homboni 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 abdoul abdoul sissé abdoul sissé qui me dit de l'ignorer c'est mieux abdoul sissé je t'en prie j'ai pas envie de 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 parler mal à quelqu'un ici sur ma page sincèrement moi je ne peux pas imaginer je ne peux pas ignorer quelqu'un qui veut brûler mon pays c'est à dire ça c'est plus c'est plus que de la provocation c'est à dire venir nous dire ici nouveau mire ici que les guinéens n'ont pas besoin d'élection ça c'est dangereux à quelques mois de 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 la date de définitive la date limite c'est à dire c'est le 31 décembre lui il ne peut pas venir ici nous dire en tant que porte parole du gouvernement que les guinéens n'ont pas besoin d'élection les guinéens ont besoin des routes et de l'électricité et ils sont venus faire un coup d'état enlever un président qui était là contesté parce qu'il ya eu des élections que les gens n'ont pas accepté et maintenant comment dirais-je comment dirais-je et maintenant c'est c'est eux qui vont venir ici nous dire qu'ils n'ont pas la guinéens n'ont pas besoin d'élection et même l'électricité qu'ils avaient trouvé dans la cité ça n'existe plus maintenant ils vont venir nous dire que nous on a besoin de paix de l'électricité et de et de quoi sincèrement moi j'ai pas envie de parler mal à quelqu'un ici moi je dis je suis guinéens et je suis fier de l'être voilà ma patrie m'importe ma patrie m'importe celui qui vient ici en tant que ministre du CNRD vomir des salades comme ça on va lui mettre à sa place ça c'est clair et net ça y'a pas de discussion aucun acte officiel ici sera organisé par un ministre du CNRD ici à paris c'est fini ça ça c'est terminé ça c'est terminé parce que si vraiment si vraiment si vraiment nous nous avons une nous avons une un pays c'est-à-dire nous ne pouvons pas permettre que ousmane gawal vient ici nous raconter des bobards comme ça là des salades comme ça là alors que nous nous le permettons cela et puis vous qui l'accompagnez vous qui accompagne ousmane gawal vous n'avez même pas c'est à dire vous n'avez même pas honte c'est à dire quand vous vous dites que vous savez quand vous dites que vraiment vous avez une dignité moi je dis non vous n'avez pas de dignité tout guinéen qui accompagne ousmane gawal sur cette lancée là il n'a pas de dignité parce que c'est un c'est quelqu'un qui veut brûler la nation guinéenne on est plus de 14 millions de guinéens et vous vous accompagnez un individu du comme ça qui veut brûler la nation en disant que voilà c'est votre ami ou bien c'est comment dire c'est un ministre ministre de quoi ministre des vailloux on lui a demandé sur l'interview où se trouvent les fourniquets mengé lui il dit catégoriquement qu'eux ils ne savent pas où ils sont qu'on n'a qu'à écouter la déclaration du procureur général c'est ce que lui il a répondu c'est à dire celui qui sait où se trouve les fourniquets il n'a qu'à écrire ou aller dire au procureur où ils se trouvent c'est à dire mais c'est à dire c'est 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 mamadie d'oumbouya qui a pris ce idiot là pour lui mettre au devant de la scène donc maintenant si maintenant il reste en guiné il n'y a pas de problème qu'il reste en guiné là bas mais il ne faut pas qu'il sorte en guiné pour venir nous raconter des bovards en dehors en guiné parce que le peuple est pris en otage et vous qui êtes amis de ousmann gawal vous savez très bien que la guiné est pris en otage ils sont à 47 morts officiellement sans compter les autres et maintenant si vraiment vous si vraiment vous aimez votre pays si vous avez une dignité comment vous pouvez accompagner ce monsieur là comment vous pouvez accompagner celui là c'est à dire moi je lui dis mais monsieur parce que ça dit c'est parce que je me trompe même c'est pas c'est à dire on ne doit même pas considérer comme un être humain je dis son frère son frère même mère même père et en tout cas l'histoire retiendra si il fait ça l'histoire retiendra moi je dis bien c'est à dire son frère même mère même père nous a tout raconté nous a dit sincèrement ousmann gawal il ne mérite pas d'être ministre de la république il avait raison son frère lui a pas accusé son frère n'avait pas tort il nous a dit aussi testuellement que ousmann gawal va brûler ce pays il avait raison il n'avait pas tort sincèrement en tout cas nous on ça dit en tout cas nous ce que ce que son frère avait dit sincèrement on a vu que il avait parfaitement raison messieurs compatriotes la vidéo ne doit pas être longue mais je vous invite tous à être vraiment alerté on ne doit pas pardonner l'impardonnable parce que ça c'est pas pardonnable c'est pas acceptable et je dirais à tous je dirais à tous ceux qui sont de l'ufdg à partir de maintenant à partir de maintenant je dis bien à partir de maintenant il ne faut plus nous dire de ne pas parler d'osman gawal arrêtez ça à osman gawal il n'arrête pas de nous provoquer de provoquer toute la guinée à partir de maintenant il ya rien personne ne va lui tolérer du moment qu'il veut pas du moment que lui-même il veut pas comment dirais-je il veut pas que il veut il veut pas la paix lui lui-même il prononce lui-même on lui demande il dit les guinéens veulent la paix alors que lui-même il veut pas la paix donc c'est à dire c'est un guignol tout ce qui considère osman gawal tout ce qui vont avec osman gawal sincèrement vous n'avez pas de dignité c'est-à-dire non on voit la paix alors oui de j'enjougi dignité c'est pas possible on n'a che hake musypien on non be on paye ou on paye ou de quoi on veltibé osman gawal si t'avis on gentil tike osman gawal woli kumpi talcon si t'avis on gentil tike dundong on jokimwe dundong on non foc on tawamai paski osman gawal ko holori kwa mamadi dumbya mamadi dumbya non ko ite tedo mamadi dumbya mamadi dumbya sitaiko alla dunko onon honi allamon mene mamadi dumbya kon fuyantejo bandijo atlo janfi lady laginé nifop se salavirite sitaiko mamadi dumbya kon allamon unko hajjomontong awa on allamon wadudondong on donko iyo ute tedo paski osman gawal ono wive ko weldive osman gawal kwa hondon wadudong eskon fami awa non mihala ni on on tawama e sunnou be laginé ben sitaiko yauri onon on joki osman gawal on souteni osman gawal haday ko hondon tawa e sunnou be laginé ben paske ko o feutitik ko kumpi talo wouli jama on foc nani himbebe nanata ben foc beng inni yobbe traduizam bebe foc mabbe e lango e jalatomo be nanata on fi yobbe famu tiki ko hondung osman gawal wouli porto parol di gouvernement ko inni wonde ma aibe l'andikémo sitawi eleksyon jidin se possible jama guineon nwa landi eleksyon ko hondon be wo jama guineon landaki eleksyon fes kondonon onong ami be mako ben onong wonbe me souteni o ben onon anani pesele nopi wondi yuno halda hane le 30e december ko roun signa la gine fop no jodi yimbe no yedondiri wop be no waral fi yo roun don hebo transition hantay ou i hitande fe i do bi didi be okama roun don hitande gratuite o daro o fe ouro yama la gine o bolcha wondema wondema la gine landak eleksyon ko lavi e elektricite e outou ko roun jama la gine on fala onan non onan wondbe moye joku bebe nene goto makko on tiki ini yon o merita wongol minister nene goto makko on tiki o fe uti jama la gine mfop o inni usuman gawal huk bai lagine o inni usuman gawal huk bai lagine si tawihawri on watana hila on achali wali tagol o o huk bai lagine nene goto makko on tiki wola nien dung onansi o tawihawri on achali fi tu mwonde mo usuman gawal hidon huli o wali toto on hebo on enter emon personnel on wali on jibay hore modo dimanka ku mwongo mfop on eti dung on wadi ko poubel paske gilande ma sadir gilande ma ko usuman gawal on ti hundu ko mwon kon bolchi sifako bolchi dokon kala joku do usuman gawal hande kadino handino tawahi e huk ugo ledi lagine di sa ya padu negosiasyo ndon ala wikol ko midi tagol atawahi huk ube ledi lagine di paske gine bebe imota ko atyanta ndo den kumany usuman gawal gine bebe atyanta kase ndo den deja awadi yi kadi alimbebe nkadi utakadi revoltu de emama di dumbuya paske gilande ma mamadidumbuya wano mwenele donkundole nkadi wawahi wadde kadi ham undokadi gine bebe utakadi revoltu de kadi emama di dumbuya on nanyika di kolanda kadi fi fonike mengi enko wikon kankoko inni kategorikuma wonde ma cenerdeo nandako bihuni guvernamango nandako bihuni beya beyeta godo beyeta be biloba fulike mengi barbara pikipikobje force de lorde minuma force espesyal gendarmerie barbara getta bedo guvernamango wopi andako bihuni on nanyika bengure funike mengi dengu wadite mwanyaza tawa tawa nado ma benabara nado on donka di wadi temu wanyaza kambe hajuni bihanda kontofuni ke mengi uni mino minu bilo andi bilo andi sadir on nanyika beyeta hakke 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 mo yade taka lakera ko sifa ong usman gawarondi hakke mo yade taka lakera ko ong usman gawarondi mbinko mitoroto ong fumo kala yudomo wata achamo kala yudomo wata achamo tomat no wodi farin no wodi bofode no wodi kala kwa yudomo sode henya bofo pake bofo kiloji tomat yaho wadomo kohani hibomo farin sitayi ong watamo yaude kala mwawa watamo yaude yon wadomo don lepli vite kwa possible yon anon france do toun kwa kala lady kwa ye usman gawar kala lady kwa ye gilandema do handa kadi wano wino wano wano kwa uf dje wano 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 les donnes ne sont pas les enfants qui ne sont pas les enfants et ils ont l'impression que vous vous faites avec un traficant avec un traficant parce qu'ils apparaissent car ils le sont parce qu'ils ont un peu pensé, je ne peux pas dire les gens, j'ai compris j'ai compris que vous avez eu ne suis pas un opposision ou l'aArena vous s'en foutez? tu es le plus où les gens ne sont pas les gens qui sont ce soir dans les votedus, c'est un poids parce que parce que l'cupine nécessaire d'avoir un handicap ou un handicap les papéras ils n'enэтr nichts pour conquérir c'est pas iphone alors nous gâtions la capitaine de la BLOL et nous gâtions donc nous gâtions les conséquences pour tout de même ce qui gâtra avec connu comme ce dernier halal bébé. Si t'as vu, c'est comme ça, Ousmane Gawal, parce qu'il y a des factures qui sont halal bébé. Il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des UFDG, qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont des excuses. Ousmane Gawal, c'est la République de Guinée où il y a des attaques. Il y a des gens qui disent qu'il y a des wallets. Les radios qui disent qu'il y a des gens qui sont halal bébé. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont halal bébé. C'est ce qu'il y a des réponses. qui sentent l' Workman. Si tu dis hônes, tu dis hônes, c'est bon. Si tu dis hônes, c'est bon. Voilà. communicat y hônes, et tu n'as pas vu, c'est bon. Parce qu'il faut dire que c'est vrai. Voilà. C'est bon. M'élève là. F c'est bon. Sous-titrage FR ?